Salut à toi amis de la nature des voyages. Depuis l'Egypte ancienne, le verre fascine par ses propriétés étranges. Translucide ou transparent, il se travaille au feu, un peu comme un métal. Fragile, mais aussi très dur une fois figé dans la forme qu'on lui a donnée. Il peut avoir différentes textures, différentes couleurs, mais aussi être peint. Un procédé particulièrement utilisé avec les vitraux. Alors ça repartit ? Il existe différentes manières de colorer le verre. Et celles-ci ont en commun d'être appliquées lors de la conception du verre. Ensuite, il reste toutefois possible de le peindre. Soit en utilisant des émaux, de l'émail, du verre coloré réduit à l'état de poudre et des oxydes métalliques qui vont créer une couche superficielle, colorée, brillante, translucide et transparente. Soit en utilisant de la grisaille, du verre coloré fondu avec un pigment. Un oxyde métallique. Le résultat propose des teintes mat et beaucoup plus ternes. De nombreux outils très classiques, on ne peut voir pas du tout, permettent de jouer avec cette matière pour créer des effets qui seront par la suite accentuées par les rayons lumineux ou permettront de couper l'éblissement. Et comme en peinture sur toile, il est possible de superposer plusieurs couches pour multiplier les calques et les effets. Cependant, à la différence de la peinture sur toile, le verre doit passer au four entre chaque couche afin de fixer la couleur. L'étape suivante se nomme le certissage et consiste à combiner verre et plomb en un assemblage. Pour reconstituer ce pelche de grande taille, l'habitude consiste à débuter par le cadre extérieur du côté opposé de sa main forte. Un droitier commencera à sa gauche et un gaucher à sa droite. Le verre se glisse alors dans les chambres entre les deux ailes des baguettes de plomb et vient buter contre le cœur ou l'âme du plomb. La difficulté... Non, une des difficultés, parce qu'on travaille quand même un matériau qui se casse un peu facilement. Et des heures de travail et de peinture peuvent être réduites en miettes à cause d'un coup de marteau qui dérape ou d'un geste un peu brusque. Ou enfin... Et forcément, il fallait que ça arrive. Et bien maintenant, on peut recommencer la pièce. Car oui, il est possible de remplacer les pièces d'un vitrail sans le refaire à neuf. Cette technique se nomme le repiquage. Mais on va se la garder pour la partie rénovation. Car dans l'immédiat, on n'a toujours pas fini notre création. Bref, si le calibrage et en particulier le chemin de plomb a bien été préparé, il suffit de le suivre. Mais sa conception n'est pas si aisée. Car il y a beaucoup de règles à maîtriser. Il ne reste plus qu'à rabattre proprement les chambres sur le verre. A l'aide d'un rabat-plomb. Et lorsque tous les plombs sont assemblés, le réseau est solidarisé en faisant fondre un peu d'étain sur chaque intersection de chaque côté du vitrail. L'étain est le métal utilisé pour la soudure, car ils fond à très basse température. On l'utilise sous forme de baguette composée d'un mélange avec 40% de plomb. De l'oléine est appliquée au préalable sur chaque intersection à l'aide d'un pinceau. Cette huile sert à décaper la surface du plomb pour que la soudure adhère. Malheureusement, le plomb est aussi très toxique pour l'homme. Et si une fois installé, seuls les yeux des badauds pourront l'effleurer, ce n'est malheureusement pas aussi simple pour les artisans qui eux doivent le manipuler. Des règles strictes existent. Des précautions autour de l'usage et la manipulation de ce métal toxique au toucher, mais aussi et surtout lorsqu'il entre en ébullition. Masque à gaz et gants sont obligatoires, pour ne citer que les contraintes les plus visibles. Enfin, on comble les fins espaces entre les verres et les plombs à l'aide d'un mastic. C'est un mastic oléoplastique qui remplace aujourd'hui le traditionnel mastic à l'huile de lin. Celui-ci est appliqué à l'aide d'une brosse afin qu'il pénètre entre les ailes des plombs et la surface du verre. Et on nettoie immédiatement le surplus. Avant d'installer un vitrail, il faut installer la structure sur laquelle il repose. Car même si le verre est renforcé par le chemin de plomb, le plomb étant mou par nature, ce ne sera pas suffisant. De larges barres de fer sont scellées dans la maçonnerie à intervalles réguliers. Ces barretières sont conçues par un serrurier, un forgeron spécialisé dans la sécurité, évidemment, mais aussi dans la construction métallique. La face de la barretière accueillant le vitrail est mastiquée d'un joint étanche. Puis le vitrail est posé sur ses panetons. Ce sont des taquets soutés perpendiculairement à la barretière. On enduit alors le feuillard, la contre-barretière, de mastique. L'objectif est ainsi de prendre le vitrail en netto afin de l'immobiliser. Des clavettes, des petits triangles métalliques, verrouillent l'ensemble. Mais ce n'est toujours pas suffisant. En effet, dès qu'ils sont posés dans leur emplacement, les vitraux sont exposés à la pression du vent. Pour éviter qu'ils ne s'affaissent avec le temps, les panneaux sont consolidés par les vergettes. Ce sont des tiges métalliques, souvent rectilignes, de faibles sections qui sont elles aussi scellées dans la maçonnerie. Et par souci d'esthétique, les vitraillistes demandent généralement au serrurier de les courber afin de suivre les formes du dessin. Dernière étape est sans doute la plus méconnue, car problème comme solution sont invisibles, les points de rosée. Le verre et les structures métalliques sont généralement les premières touchées par la condensation dans un bâtiment. Cela car elles sont la partie la moins isolée et donc la plus froide de l'enveloppe thermique du bâtiment. Avec le froid, l'humidité de l'air se condense et l'eau, l'état de gaz, retrouve sa forme liquide. Autant dans une maison, il est possible d'améliorer l'isolation de l'ensemble. Autant pour une église, c'est pas gagné. Du coup, afin d'éviter que les vitraux ne soient couverts en permanence d'une fine pellicule de gouttes qui finiront forcément au sol, les vitraillistes installent des bavettes. Une simple gouttière, invisible, au pied du vitrail, qui va recueillir les gouttes d'eau pour les faire glisser jusqu'à l'extérieur. Il ne reste alors plus qu'à c'est l'armature métallique dans le corps du bâti. Et de prendre le temps d'admirer le passage de la lumière. Allez, à la prochaine ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !